Musique Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons étudier les réseaux au prisme de la data science. Alors concrètement, la théorie des réseaux, c'est l'analyse des relations symétriques ou asymétriques entre des objets. Un objet pouvant être même une personne ou un individu. Et concrètement, l'analyse des réseaux sociaux, c'est l'application de cette théorie notamment aux relations sociales entre individus. Et c'est ce qu'on appelle en anglais la SNR ou pour Social Network Analysis. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous vous appréhendiez mieux, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire derrière. Imaginons une fête, tout simplement. Donc voilà, vous êtes à une soirée et différentes personnes parlent les uns aux autres. Et vous, vous êtes dans un coin de la pièce et vous regardez et vous comptez le nombre de fois où telle personne parle à telle autre personne. Et donc, on peut tout à fait aborder cette question sous l'analyse au prisme du SNA, de la Social Network Analysis. Alors comment ça marche concrètement ? Imaginons que vous ayez, à chaque point, ça correspond à une personne. Donc le point bleu, c'est la personne 1, le point jaune, c'est la personne 2. Et à chaque fois que vous voyez deux personnes trinquées ensemble, vous marquez 1 sur la relation entre ces deux personnes. Et donc, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle les indicateurs de centralité, ou degree centrality, en fonction de qui sont les personnes qui sont le plus centrales dans le réseau. Imaginons que vous ayez quelqu'un qui arrive à la fête et tout le monde vient lui dire bonjour, tout le monde va trinquer avec lui, et bien il va être plus central dans ce réseau. Ça va être la personne 1, en l'occurrence, qui va avoir le nœud 1 dans le vocabulaire du SNA, qui va avoir la centralité la plus élevée. Alors, maintenant, commençons à compter. Imaginons que cette fois-ci, on compte non seulement, on remarque à chaque fois qui trinque avec qui, mais combien de fois il trinque. Alors, entre bleu et rouge, il trinque trois fois. Donc on va mettre trois sur ce lien-là, et seulement une fois sur le lien entre bleu et jaune. Donc là, intuitivement, vous voyez qu'on va quantifier un peu les relations et dire, par exemple, que peut-être que bleu et rouge sont plus proches que bleu et jaune, parce qu'ils sont des amis d'enfance et qu'ils vont se passer plus de temps ensemble dans la soirée. Donc ça, c'est un élément pour commencer à quantifier les choses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la strength, la force, si on le traduit littéralement, qui va permettre de pondérer les liens entre individus. Donc ça, c'est un deuxième élément de l'analyse des réseaux sociaux. Ensuite, il y a la question de, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire varier la taille des nœuds et l'épaisseur des traits sur la base de ce type de métrique. Donc on va avoir, c'est un type de représentation graphique, on va faire varier ces différents éléments du graphique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on passe à l'échelle, donc là, vous voyez, je vous ai fait un petit peu une unité élémentaire pour que vous en proveniez, mais on peut passer à l'échelle et avoir des graphiques de cette ampleur où on a des dizaines, voire des centaines d'individus qui vont interagir les uns avec les autres. Et on va représenter la taille des nœuds en fonction d'indicateurs de centralité et de la force des liens qui unissent les individus. Et ce qui est important à mémoriser sur le SNA, c'est que c'est quelque chose qui est très consommateur de ressources. Plus vous avez de nœuds, plus vous avez besoin d'ordinateurs puissants pour représenter ce type de graphe. Ça n'a rien à voir avec un graphe du type histogramme qui s'affiche en deux secondes, même si vous avez un jeu de données volumineux. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a la combinatoire de toutes les interactions possibles. Ensuite, ce qui est un autre élément, si vous voulez aller plus loin dans le SNA, c'est la possibilité de définir des clusters. Et donc c'est là où l'apprentissage non-supervisé revient. C'est comment est-ce que vous délimitez de manière non-arbitraire des groupes au sein de ce réseau social. Et classiquement, c'est très fréquent d'analyser qui interagit avec qui dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant de savoir quand on fait de la SNA, c'est que ce type d'analyse n'est évidemment pas cantonné aux réseaux sociaux. Donc c'est des questions en termes de terminologie. Il faut distinguer la social network analysis, qui est plus sur les réseaux sociaux, la network analysis, donc analyse des réseaux. Et à partir du moment où on peut établir des liens entre des objets, on peut faire ce type d'analyse. Alors évidemment, intuitivement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des liens entre des entités. Et voilà, intuitivement, on aurait plus tendance à avoir ça comme des liens entre individus. C'est, je trouve, la façon la plus simple d'expliquer la network analysis avec ces histoires, par exemple, d'interactions au sein d'une fête, liens entre deux personnes. Mais en fin de compte, on n'a pas besoin que ce soit forcément des personnes. Ce que je fais, par exemple, dans mes travaux de recherche, c'est que j'analyse des liens entre disciplines. C'est-à-dire, je regarde des tests de doctorat. Est-ce qu'elles sont dans telle ou telle discipline ? Math et physique, biologie et physique, et ainsi de suite. Et on peut, en fait, en faisant des matrices qui, de la même manière qu'on aurait établi des liens entre personnes à une fête, on peut voir quelles sont les disciplines les plus proches ou les moins proches à partir du jeu de données. Et donc, à travers ces tests de doctorat interdisciplinaire, on peut retomber, après avoir fait toutes les transformations mathématiques comme on aurait fait exactement pour des individus dans une fête, on peut retomber sur des graphiques de cette nature. Évidemment, il n'y a pas autant de disciplines, mais qui permettent de voir, ah, maths et physique sont beaucoup plus proches, maths et sociologie sont beaucoup plus éloignées, en fonction des tests dans lesquels s'inscrivent les différents travaux. Donc là, on aurait mathématiques, physique, sociologie, des choses comme ça. Alors ensuite, ce qui est intéressant, si on veut aller plus loin, c'est que, selon la nature du réseau social qu'on représente, on peut aller dans des logiques comme des diagrammes de Sanky. Ça fait partie aussi des graphiques classiques de l'analyse de réseau où on peut regarder, visualiser, par exemple, des flux d'un élément à un autre. On peut aussi aller sur des diagrammes de cordes qui ressemblent un petit peu à ça. Là, ce type de diagramme, ça peut être pour représenter des flux d'immigration, d'immigration d'un continent à l'autre. Ça, c'est une approche possible. Donc, en termes de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut aller, si vous voulez vous approprier davantage ce domaine, aller plus loin que les indicateurs de centralité, être capable de comprendre un petit peu comment on fait du clustering et aussi comment on analyse des réseaux massifs, comment on visualise l'ensemble des données associées à ces réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada